Une minute plus de trois secondes ! Ok ! Restos ! Restos ! Les pâtes sont al dente à l'italienne ? Ça avance pas trop vite ! Ça ressemble à rien ! Regardez ! Regardez ! On fout ! Je vous fais ça ! Non, surtout pas ! Adieu les Poulaccio ! Comme il y va, j'espère que vous allez bien ! C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ! Je suis en compagnie aujourd'hui d'Albert ! Bonjour ! Comment tu vas ? Qui a une tenue pas très habituelle quand on le voit dans mes vidéos ! Aujourd'hui sera l'assistant cuisinier d'un chef cuisseau Parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo, un défi cuisine ! Je serai accompagné de deux joueurs emblématiques de l'UVB Qui sont Louis Belbarret ainsi que Nicolas Demporter Et aussi Nogodi, créateur autour du rugby Que l'on connaît tous ! Ce sont des personnes qui sont très à l'aise rugbystiquement Notamment les deux joueurs Mais... Est-ce qu'ils veulent quelque chose au fourneau ? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ! Comme vous l'avez peut-être compris à travers le décor Aujourd'hui nous allons le défi en cuisine ! J'ai la chance d'être aujourd'hui entouré par Sylvain Brosseau Un chef qui est très connu sur Bordeaux Avec son assistant suppléant Au B1 qui va nous permettre de nous aider aussi Et de nous aiguiller Donc on va s'affronter par équipe de deux Je ferai équipe avec Louis Belbarret Et Nogodi sera avec Nicolas Trois manches avec le cuisseau qui va nous donner des plats Entrée, plat, dessert On sera noté sur 10 sur les trois manches A l'issue de ces trois manches L'équipe qui obtient la meilleure moyenne gagne Pour les derniers sera vraiment moins marrant Parce qu'ils devront manger ce chips Parsemé de la sauce la plus piquante du monde 300 000 sur l'échelle de Richter C'est ça ! La sauce c'est vraiment pas marrante On est sur du XXX sauce Il y a même marqué que ta parole te touchait la piche avec les gars Donc c'est vraiment 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 hard Ils se démerdent comme ils veulent Par contre il faudra que ce soit vide Mais ce n'est pas tout monsieur Nos apprentis cuisiniers devront faire face A plusieurs handicaps pendant leurs recettes En effet une de deux équipes Devra cuisiner avec des ustensiles de cuisine insolites Qui vont les mettre à rude épreuve En premier lieu Ils devront répondre à une question de logique Le duo gagnant repartira avec un fouet de cuisine Indispensable Et le perdant se retrouvera avec un pauvre tournelisse Ah bah c'est super c'est pratique pour les oeufs Ouais mais on faisait comme ça à l'ancienne en fait Ensuite ils devront répondre à une deuxième question Mais cette fois ci se portait sur le thème du rugby Et enfin nos duos vont s'affronter dans un match de ping-pong en 5 points Pour déterminer qui aura le couteau de cuisine pour les gagnants On s'en va au ping-pong, on le veut bien, on s'en va Apparemment j'ai eu des échos qui sont plutôt bons Le porter en 95 il va se mocher Monsieur s'il vous plaît j'étais en train de parler en fait Et pour les perdants ils auront simplement un pauvre secateur Ah bah chef ça s'annonce rude On va s'empresser de commencer parce que le chef nous attend Il est juste à côté et je vous annonce qu'il est très exigeant et il a très faim C'est parti ! 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 Je suis Sylvain Brosseau Je suis chef ici Je suis très heureux de vous recevoir Pour cette petite battle de cuisine Je serai dur avec vous Je pense que vous en êtes capable Très heureux et motivé de cette petite battle entre vous On va vous montrer ce qu'on sait faire Donc voilà pour ce défi là je veux vous demander 3 recettes 3 recettes qui vont être la première une omelette forestière Donc omelette forestière ça parle à tout le monde Qu'est ce qu'on va retrouver dans une omelette forestière ? Champignons ! Champignons ! Et la deuxième recette ça sera une symphonie de tagatelle avec ses crevettes marinées C'est un nom de plat ça ? Ouais c'est un nom très recherché C'est très joli ! C'est vraiment le plat va être suffisant Et en dessert je vais vous demander de faire un dessert à la place de floraline Floraline c'est une semoule de blé avec des pommes Ça me paraît faisable, on va les tuer Merci chef Lourso pour cette explication de la carte Je vais vous demander si vous voulez bien de vous mettre de côté Et je vais m'occuper de ces 4 Avec les journaux Je vais vous mettre de côté Non Non Messieurs est-ce que vous êtes prêts ? Ouais N'oubliez pas que si vous perdez vous avez ce magnifique tournevis En vrai t'inquiète ça me va Ouais Je suis tellement à l'aise que... Chute par contre Pardon Je peux être d'eau, d'air ou d'électricité et je déteste la marche Qui suis-je ? Ouais Et je déteste la marche Qui suis-je ? Un atome ? Non J'ai besoin de réfléchir Il y a des gueules d'ingénieur ou quoi ? Si c'est chou blanc, je repose une note de minette Vous voulez que je répète ? Non c'est bon, je pars Ok C'était le courant Ah le courant d'eau ! D'air et d'électricité du coup c'était pas mal Ok La deuxième Quel chiffre obtient-on en multipliant tous les chiffres d'un clavier ? Enfère Je fais pas ça C'est pas des gamers là Bah je calcule pas sur mon clavier Mais non mais c'est impossible Si on multiplie Ouais enfin c'est possible mais... C'est énorme Vraiment Ah je sais Zéro Et ça gagne Ah oui mon frère Ah oui putain elle a le zéro quoi Ah oui mon frère Super tournevis Super tournevis En vrai c'est ok En vrai c'est ok Je fais ça d'autant avec un tournevis Donc logique Ouais je suis Messieurs est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième manche ? C'est vrai Alors le gagnant repartira donc avec cette superbe passoire et le perdant malheureusement repartira avec cette épuisette de piscine Alors vous êtes prêts ? Oui Toujours Cette légende du rugby à 15 Néo-Zélandais naît le 3 décembre 1976 à Dunedin a marqué les esprits par son agressivité et sa puissance au poste de demi de mêlée jouant 55... Byron Keller C'est trop facile C'est ça ? Je t'ai vu à Water Rugby C'est le seul qui connaît Vie de ma mère je connaissais pas les questions sur la vie de ma mère je connaissais rien On commence à être bien équipés là On va avoir les trucs moins bien on va faire de meilleures choses Ah tu pourras démonter la cuisine si tu vois avec ton couteau en huis Le thème de la vidéo pour eux c'est l'entretien de la piscine ou quoi ? Ah les skimmers s'il te plait tu m'arrêtes ? Chut On va passer donc à la troisième et dernière manche ce sera une partie de ping-pong à 5 points On a vu que psychologiquement ça marchait pas on va voir physiquement peut-être Pour les gagnants vous repartirez avec un super couteau de cuisine très tranchant et pour les perdants un misérable sécateur On va le rajouter dans la collection si c'est Bah on va faire un Shifoumi pour savoir qui engage Shifoumi Je tiens à rappeler que c'est en 5 points Je 1-0 pour l'équipe à Nogodi Doucement doucement Ça peut partir très vite hein Diego attention 2-1 pour Nogodi et Nicolas Allez ! C'est si simple C'est si simple C'est si simple Rappel 3-1 pour l'équipe Nogodi et Nicolas 4-1 C'est pas touché là ? Si facile ! Balle de match ! On est sur le sécateur On est entré dans votre tête Je fais la spéciale La spéciale c'est celle-ci Et c'est gagné ! Non 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 ! Ne parlez pas ! Ne parlez pas ! Il y a de carottes là non ? C'est dégueulasse ! Le plus important ! Le Saint Clouto ! On a coupé les champignons avec ça ! Ah là ça c'est parfait ! Merci beaucoup ! Mec je te jure qu'on a gagné le plus important ! C'était un bon match hein ! Dommage ça n'a pas existé ! Dommage ça n'a pas existé ! On peut vous surprendre ! J'espère ! J'attends que ça ! On va essayer ! Maintenant ! Le temps est parti ! 15 minutes ! Merci Aubin ! Aubin va lancer le chronomètre ! 15 minutes ! Ça sonne ! On arrête ! On lève les bras ! Si vous êtes prêts ! Ah tu t'as pas le grand sprint ! Je prends un légume et tout ! Aubin c'est bon pour vous ? Ouais c'est bon pour moi ! Alors ! Cuisinez ! Messieurs ! Est-ce que vous êtes prêts ? 3... 2... 1... Au fourneau ! Ok ! Allez ! Tiens ! Je te laisse battre ! Tu fais les œufs ! Je coupe tous les champignons ! Ouais les six ! On le regarde ! On le regarde ! Tu es dans un truc aussi grand ? Ouais ! Vas-y ! Ça me rappelle le petit week-end chez maman ! Le couteau coupe si simplement ! Je n'ai pas du tout envie de mettre un doigt en dessous je te préviens ! Ah très bien ! Merci beaucoup ! De toute façon les six c'est bien ! On va éviter d'en mettre du coup ! Tu sais que ma manière de couper les champignons doit être une insulte pour tous les gens qui font de la cuisine de manière professionnelle ! Ouais ! Putain c'est pratique le fouet quand même ! Non mais c'est émovible quoi ! Ouais ! Oui mais même de loin ! On fait huile d'olive ou beurre ? Beurre ou huile d'olive ? On fait huile d'olive ou beurre ? Beurre en vrai non ? Ben vas-y vas-y ! On aime bien les emmètes un peu gourmandes tu vois ! Mais un bon parfum ! Un bon parfum ? Un truc comme ça là genre ? Un bon parfum comme ça genre ? Hop 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 ! Mais mec là c'est une omelette au beurre en fait ! Non 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 ! Petit point c'est pas possible de couper avec le secrétaire ! C'est pas possible ! Si tu peux le faire ! C'est pas vrai mec ! Je peux le faire bien ! On dirait le truc dans les margaritas mec ! Parce que c'est du sucre ou du sec ? Mais en part trois ! Mais en part trois ! Bon on va mettre un peu de beurre ! Avec le couteau ! Non ça c'est juste pour le champignon ça ! C'est bon le vin ! Ah oui ! C'est juste pour le champignon ! Attends le mec qui fait des vidéos sur tiktok ! Autour du rugby et tout ! Moi ? Ouais c'est moi mais je suis aussi un excellent cuisinier ! C'est lequel le sucre déjà ? Ah ouais vas-y ! Toi c'est du basilic ! Mais basilic c'est bon ? Oh ouais putain il sent bon ! Oh prends pas mon coup toi ! Oh mais oh ! J'ai limite envie de remettre un petit peu dedans hein ! Parce que là ça a tout bu ! Tu veux que je te remette une boisette ? Remets-moi une bonne plaquette là ! Bien beurré là ! Voilà ! On aime ça le beurre hein ! Ça régale ! Regardez ! Ça sent bon ! Vous pouvez pas le savoir mais ça sent bon ! Regarde mec ! Niveau taille ! Oh je me suis coupé même ! Non ! Ah fais attention tu veux le de face sinon ? Ah tu t'es pas loupé en plus hein ! Ah ouais je me suis bien entaillé ! Allez je vais le faire je vais le faire ! Je reprends le relais ! On prend même le temps de se blesser nous ! Je vais couper le persil un peu ! Ça va couper du persil au sécateur aussi ! Oh le déluge ! Vous faites le jardin ? On prend l'assiette ! On prend l'assiette ! On prend l'assiette ! On prend l'assiette ! Franchement ! Il faut faire le truc et tout mettre à l'intérieur ! Ah ouais ! En fait ! Il faudra baisser le feu là pour ça ! Oui c'est ça ! Tu mets l'oeuf en dessous ! Tu mets tout à l'intérieur ! Et après tu retombe ! Vas-y ! Mec ! Toujours plus de champignons ! Toujours plus de champignons ! Mais ça réduit ! Regarde vous en avez quatre ! Regarde le comparatif ! Regarde le comparatif ! Oh la la ! En termes de... Mais non ! C'est pas une catastrophe ! C'est pas une catastrophe ! Est-ce que vous y connaissez quelque chose ? Je mets pas de coriandre ! T'aimes bien la coriandre ou quoi ? C'est quoi ? Mec ! What the fuck ! Allez on y retourne ! Montre à la cam ! Tu la veux comme en baveuse ou plutôt ? Un peu baveuse ! Vas-y ! Eh vous faites chier avec votre couteau les gars ! Regarde ça ! Un couteau ou quoi ? À quoi bon ? Chaud ! Chaud ! T'es au courant ? T'en as fait tomber dessous là ! On prépare l'assiette ! On commence à faire un petit dressage et tout ! Avec du miel ! Miel ! La fille de ma mère ! Mais non ! Je t'ai dit qu'on fasse quelque chose de simple ! Oui mais l'assiette il faut qu'elle soit belle ! On a un cœur ! On a un omelette ! Non ! Non ! Elle est à côté ! Elle est en coulée ! Si tu veux ! Allez ! Un petit petit trou dessus ! Ouais ouais ça oui ! Le jaune ! Enfin le... Deux-est ! Deux-est ! Allez ! Excuse-moi putain ! Je te jure j'espère ! T'as qu'un champ ! Il faut le faire ! Pas les deux ! Si si ! Mais je te jure ! De l'huile ! Du beurre ! De la tournesol ! Dès que ça tombe un petit peu ! Ok j'ai encore ! Tens un peu ! C'est logique que ça devient un peu moussant ! Je te jure ! Mais les gars ! Il a eu cours d'omelette il y a une semaine ! Vas-y ! J'ai eu cours d'omelette il y a une semaine ! Mais je te jure ! Vas-y ! Mets-la ! Tu vois c'est un peu chaud ! Vous sentez la bonne odeur ? C'est pareil celui que ça se passe ! Tu es au milieu ! Tu es au milieu ! Ok je te mets 200 pi middle ! Fais des trous un tard ! Des trous ? Ouais genre ! En gros ! En gros ! Fais ça ! Ça pour que... Mais mec ! Mais là on a tout cassé ! Non c'est bon ! C'est pas grave ! C'est la structure frucasse ! En plus c'est que ça... C'est que ça cuise un minimum ! Comme des mensonges ! J'ai dit que t'en a plus les carnages qui sont... C'est quoi cette bouillabaisse là les gars ! C'est qu'un mobile ! Continue ! Non ça a de la couleur ! Ouais non ça vit là ! Ouais mec vas-y parfait ! Tu sais quoi avant ? Vas-y ! Ne brûle pas juste ! Attends c'est des oeufs brouillés ! Attends mais on va les reformer derrière ! Vas-y vas-y ! Merde ! C'est horrible ! C'est horrible ! Faut le retourner avec le lumeur ! C'est trop moche ! Eh ça ressemble à rien ! En toute modestie ! Attends mais juste ! Petit poignement ! C'est pas une omette ! C'est des oeufs brouillés ça ! Faut rire un peu ! Mais non mais non ! Mais qu'est-ce que tu fais ? En courant ça va cuire ! Mais jamais de la vie ! Faut que ça cuisse l'intérieur là ! Mais non c'est comme ça ! C'est du mollard dedans mec ! Mais non ! C'est baveux ! Tu verras ! C'est baveux là ! C'est trop baveux frère ! Non regarde ! Attends ! Faut essuyer ! Faut essuyer ! Non 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 ! Mais non ! Ici il faut un truc visuel ! Joli ! Mais non je te jure que non ! Faut un truc joli ! Loïs ! Oh il t'a tout cramé frère ! S'ils font flamber la cuisine ils ont un handicap ou pas ? Bon là franchement je peux vous dire un truc je suis pas peu fier de notre... Allez ! On lève les mamans ! En vrai elle est magnifique ! Attendez ! Ils ont le goût de ce truc là ? C'est cata ! Cata ! C'est si chaud ! Ça coule encore un peu de... Oh très bon très bon ça ! Il faut éponger ! Il va falloir éponger ! C'est des ébrouillés qu'ils ont fait ! C'est pas une omelette ! Qui c'est qui a déglutis les gars ? Elle s'est cassé ! Ah ouais j'avoue qu'elle a de la gueule quand même ! Mais nous en fait c'est plus... La forêt c'est pas droit comme ça tu vois ? Faut que ça rappelle la forêt un peu ! Stop ! C'est fini ! Lâchez tout ! De toute façon vous avez tous fini ? Et là qu'est-ce qu'on... qu'est-ce que le fisserole il la mettait aussi ! Donc les gars c'est vrai que là on était assez en désaccord au début parce que voilà il a son expérience parce qu'il a connu un chef cuisseau il y a quelques jours qui lui a pris à faire une omelette mais on a réussi à trouver un terrain d'entente et on est sur quelque chose de très baveux ! Et c'est du coup là... Je vais vous dire je suis très content déjà d'une parce que ça c'est une vraie omelette et ce qu'ils ont fait eux c'est tout sauf une omelette ! C'est vraiment des oeufs brouillés donc eux ils sont hors sujet ! Donc bon on est très confiants c'est beau c'est raffiné ! Et puis vu le déglutis qu'ils ont pendu c'est win ! On va faire des gustes ! C'est quoi déjà le pain ? Une forestière je crois ! Dit oeufs brouillés ! Bonjour chef ! Bonjour ! Voici votre omelette forestière ! Donc on vous a contacté une omelette baveuse avec des champignons ! On a essayé d'apporter une touche personnelle qu'on espère vous arriverez avec vos papilles ! Un petit peu de parmesan avec aussi et une petite branche de persil ! On vous laisse découvrir et bon voyage ! Bonjour chef ! Tadam ! Tadam ! Voilà ! Revisité ! Revisité ! Revisité ! Ouais c'est ça ! Revisité la forêt ! On va vous présenter le chaos de la forêt ! Parce que la forêt c'est pas juste un truc tout droit comme un chemin de ville ! On voit que ces garçons viennent de la ville ! Voilà on a voulu un peu... C'est une ville après Nagasaki ! Un peu vous représenter tout ça dans l'assiette et il y a surtout beaucoup d'amour ! Voilà ! Très bien ! On va déguster tout ça ! Donc j'attends pour cette omelette champignon déjà l'assaisonnement qui va compter dans votre note ! La dégustation bien entendu ! Et une dernière note qui va être sur la commercialisation donc c'est à dire... Esthétique ! L'esthétique ! L'esthétique ! Je me regarde ! Ah carré ! Alors chef ! Votre verdict ? Deux omelettes différentes ! Yes ! Dans l'ensemble ! On retrouve les champignons et les œufs ! Au point de vue assaisonnement, c'est fade pour les deux ! Donc après je sais pas si en étant sportif vous mangez sans sel ou euh... Ouais sinon on parle surtout par rapport aux pros ! Voilà ! Donc il manque un peu d'assaisonnement ! Il y a raison ! Il y a raison ! Au point de vue de la présentation, je pense qu'il n'y a pas photo ! Pour vous donner une note sur 10, une note de 8 et de 5 ! Vite pour... Sans surprise ! L'omelette roulée et 5 messieurs pour euh... La revisite ! La revisite ! Voilà ! Roulette ! Autre chose ! Les gars, je tenais réellement à remercier Lustucru qui nous accompagne pour cette vidéo ! C'est juste incroyable ! Hop là ! Regardez ! Il vient de sortir ses tagliatelles aux œufs frais ! C'est juste incroyable ! D'accord ? C'est super bon ! Et après il y a Mamu qui m'a fait découvrir un peu aussi la Floraligne ! Et ils sont aussi partenaires rugby ! Et après on a aussi la Floraligne que Mamu m'a fait découvrir à travers une bonne coupole aux fraises ! C'est délicieux les gars ! Franchement ! Merci Lustucru ! Alors messieurs, cette première manche est terminée ! Donc maintenant on va attaquer la deuxième manche ! Une recette à base de pâtes ! Donc de symphonie de tagliatelle sur un lit de crevettes marinées ! J'attends les pâtes al dente ! Comme ça ! Et j'attends aussi pas que les crevettes et les pâtes ! Quelques légumes ! Vous mettez un peu de végétal dans votre assiette ! Ah ouais les légumes ! Si le végétal c'est bon ! Ah ou sinon je... Non mais fais ! Vous vous sentez concernés les gars ? Parce qu'après on s'étonnera là-bas ! Donc là on reste toujours dans le même esprit ! Donc on reste sur une assiette en 15 minutes ! Waouh ! Donc messieurs, top chrono ! Bon courage ! Allez ! Messieurs vous êtes prêts ? Ça part ! On peut reprendre quelques secondes pour parler ? Vous avez une minute pour parler ! Ok ! Le crevettes fait faire un zoom pour la peur ! Autre que les... Non 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 ! Si ! On fait tout ensemble ! Il faut les cire les crevettes ! Alors que les crevettes c'est plus lourd ! J'en fais toujours les gens des crevettes ! Mais moi aussi ! Non c'est pas très lourd ! Un peu de... Un peu de... D'herbe ! Ouais on fout des d'herbes comme ça ! Tu fais... Décortigué ! Tu as tu... Il met des bruits sur tous ces trucs ! J'ai pas savoir ! 3, 2, 1... Au fourneau ! Allez ! 15 minutes et pas plus ! Non ! L'histoire ça... C'est combien de temps sur la note ? 9 minutes, 9 minutes ! Il faut un chrono ! Ok ! Je mets un minuteur pendant 9 minutes ! Oh merde ! Putain mais les oignons avec le... Avec le sécateur ! L'oignon là ! Tu veux inverser ta larme ! Ta larme ! J'respecte pas du tout le produit là ! Non mais je fais de la bouillie là ! Non mais je fais de la bouillie là ! Non ! Mec attends y'a un souci ! Faut voir ! Les potes elles ont cuit là ! Ouais elles ont cramé genre ! Attends ! Y'a pas de truc ! Tiens prends ça ! Prends ça ! Ah oui c'est vrai ! Ouais ! Ouais ! Non mais c'est bon ! Ça relève un peu ! Ça c'est en tout petit ! Ça relève la tête y'a plus rien ! C'est faire de ça le boulot ! Franchement on a vraiment perdu le pire truc ! Ah vraiment le... Bon le coup le couteau il me rend heureux ! Depuis que le couteau t'as coupé toi mec ! C'est moi qui ai peur du couteau ! T'inquiète t'inquiète ! Ou alors s'il est ils vont se faire mal ! Je vais faire la marinade ! Je vais faire la marinade ! Mais pourquoi il se prend ? On n'aura jamais le temps ! Il vous reste 11 minutes ! Vous me faites quoi là ? Là on part sur des crevettes ! On fait une petite marinade externe ! Après je vais faire un coulis interne ! Qu'est-ce qu'il me raconte ? Ça va tu t'en sors ? On est bon ! Ouais t'es pas très rapide quand même ! Ouais mais bon avec le dos ! Or que sur le terrain de Ruby... Ça va plus vite ! Comment on fait pour m'aimer ça ? Regarde ! Tac ! Faut appuyer en fait ! Hop ! Et là ! Ça va exploser je reconnais ! C'est pas normal ! Ça fait pareil à la maison ! Bah non Maurice on s'est pas démarrer une plaque ça se foutait de ma gueule ! Ha ha ! Non mais pour les coulis on fait comment aussi là ? Ah merde les coulis de putain ! On reste une minute ! Oh ! Oh ! Il se serre ! Mais vous avez une plaque là-bas ! Pourquoi tu viens prendre ma plaque ? Non 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 pas le 6 ans ! Pas le 6 ans ! Oh les 6 ans ! Mais c'est chier ! On a jamais eu ça ! C'est le sécateur ! Eh les gars n'oubliez pas que votre passion est là ! Vas-y faut foutre tous les légumes là ! Et puis ça croûssait un peu ! Mais ça croûte ! Bon je vais tellement tout mettre à côté ! C'est bien chaud là ! Bien chaud bien chaud ! Mais ça fait encore beaucoup beaucoup de légumes ! Le coup on va prendre des coulis s'il vous plaît ! Ah bah ils sont tout dans la poêle là les gars ! Passe le parfum que t'as mis ! 5 grammes ! C'est catastrophique ! Il y a beaucoup trop de graisse ! Non ! Un sortiment gros qui est en train de carameliser ! Qui prend le dessus ! Ouais ! Ouais ! Ce caramel ça va faire un caramel ! Non mais il faut que tu baisses le feu là ! Non mais ça fait... Ça fait tout rôt de chair là ! C'est même pas assez cuit là ! Vas-y laisse ! Laisse ! Frérot tu fais n'importe quoi ! Fais quête pas Jams ! Ah bah ouais ! Le carré de beurre ! Ouais j'avoue que le beurre ! Elle a foutu une volskiri au milieu ! Regarde l'épuisette ! L'épuisette ! Va ! Va ! Vas-y ! Lève ! Lève ! J'ai ! J'ai ! J'ai les pattes ! J'ai ! Aïe ! Il s'y brûlait ! Bah voilà ! Parfait ! Vas-y laisse ! Laisse de côté ! Laisse de côté ! On fout genre... Par dessus ! Oh ! Regardez ! On fout ! Les pattes au sucre ! Les pattes au sucre ! Les pattes par dessus ! Je sais pas ! Faut que ça soit... Je sais pas ! Tu veux mettre le tout par dessus ? Parce que ça on va pas tout mettre ! Non mais pas tout ! Vas-y ! Tu veux pas m'aider au lieu de rester planté là ! Ah je déconne ! J'ai fait une sauce à la base de... C'est de la crème fraîche avec des courgettes ! Combien de temps monsieur ? Il est timide le plat ! Il vous reste ! Une minute et trois secondes ! Ok ! Reste-age ! Reste-age ! L'ac ! C'est le poivre ! C'est le poivre ! Tu mets quoi ? On en met tout genre ? Attends ! Attends ! 30 secondes ! Et tu vas te rouler ouais ! 10 ! 7 ! Bon on en reçoit ici c'est lui ! Oh mais c'était dans le même du coup ! 8 ! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Putain ils ont pris le citron ! 6 ! 5 ! Ah genre on aura pas le temps ! Putain on a pas eu le temps ! Attends j'ai mis du sucre ! Attends j'ai mis du sucre ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! Lâchez-nous ! J'ai mis du sucre ! J'ai mis du sucre ! Les pâtes au sucre ! Les pâtes au sucre ! Ça sera pâtes au sucre pour eux ! Les pâtes au sucre ! Chef ! Alors on vous présente notre version des tagliatelles aux crevettes ! Aromatisées de courgettes pour améliorer l'aspect végétal ! Et d'une crème fraîche revisité aux ébrouilles de citron ! Les crevettes sont marinées avec du miel, des herbes, de l'ail ! On vous laisse la surprise ! Les pâtes sont al dente à l'italienne ! T'avance pas trop vite ! Allez-y messieurs ! Est-ce qu'on a des surprises ? Je pense que le goût risque d'être surprenant ! D'accord ! Parce que c'est encore une fois fait avec passion et beaucoup de maîtrise ! On a moins fait cramer aussi que eux les crevettes ! Parce qu'on aime bien quand elle a un peu ce côté cru ! Non juste un peu cuit mais pas cramé ! Voilà c'est pour ça que nous on a préféré la faire comme ça ! Les deux assiettes qui sur la présentation se ressemblent ! On va commencer par celle-ci en premier ! Pas trop au milieu ! Il faut bien tout prendre en bouche ! Il faut avoir le coffre d'y mettre la bouche là-dedans ! Il s'arrête jamais de manger ! Il faudrait peut-être vous goûter aussi les autres ! C'est bon ! Bonne dégustation ! Merci ! Mon assistant il n'a pas fait donc ! Ça ne me donne pas très envie ! On ressent un petit goût sucré ! On avait envie de relever un peu ! Non je sais pas c'est peut-être juste notre manière de le cuire ! Ça a bien caramélisé ! Ça a caramélisé ! On sent un petit goût sucré mais c'est pas dérangeant non plus ! Du tout ! Votre verdict ? Alors mon verdict ! Les pâtes sont bien cuites pour les deux ! Donc le ALMT est obtenu pour les deux équipes ! Ensuite la marinade des gambas c'est très intéressant pour cette assiette ! C'était pas carbonisé ? Mais peut-être la cuisson a peu trop poussé quand même ! Je te les dis ça putain ! Entre les deux je préfère manger une crevette comme ceci ! On respecte l'animal finalement ! Il est pas mort pour rien ! Donc mon verdict pour ces deux assiettes ! Je vous mettrais quand même une note de 7 ! Putain ! Ça veut rien dire ! Écoutez la nôtre ! Parce que c'est vrai que le sucre on le ressent mais c'est pas dérangeant ! Ou je suis pas tombé peut-être ! En plus t'es fait exprès donc c'était volontaire ! Il y a tout ce travail de tentative aussi ! C'est pas spécialement dérangeant ! Ok ! Peut-être ce qui va manquer c'est un peu de sauce ! La sauce du chef ! On va dire que c'est un peu de sauce ! Et pour vous je vous donnerai aussi la note de 7 ! Parce que c'est à cause de... On s'aligne par respect ! C'est surprenant ! L'histoire de la marinade c'était une bonne idée parce qu'on la ressent bien ! Et la sauce courgée de crème fraîche ? Il en manque un petit peu aussi ! Votre dernière réalisation donc c'est un dessert ! La floraline c'est un produit qu'on n'a pas l'habitude de travailler ! Mais c'est un challenge que je vous lance ! On reste toujours sur le même temps ! On n'est qu'à 3 points de différence mais le dessert sera décisif ! Pour la note finale ! Très bien chef ! Donc j'attends le meilleur de vous ! Surprenant ! Rien à sortir à chaque fois ! Surprenant ! C'est son classique ! Allez messieurs c'est bon ! On est prêts pour la troisième manche et dernière manche ! Floraline aux pommes ! 20 minutes ! Go ! Allez ! On y va ! Chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope-chope ! J'arrive comme cerveau d'économie ! J'arrive pas ! Tu le fasses ? Ça pue pas ça en vrai ! Je sais pas mec ! Essaye d'uner le feu et essuie la marmolade là ! Je t'en fais prendre ! J'ai toujours rêvé d'utiliser un petit outil comme ça ! Ça monte comme le lait ! Tu sais le noyau il est au milieu ! Mais non je t'ai dit je te fais des billes ! Un défaut d'avoir de la neige dans les Pyrénées, ça va être des blancs durs comme fer ! Je vous conseille de commencer par les blancs méga ! Pour ton avis ça risquerait d'entrer ! Couper une lamelle et je me fais des ronds ! J'ouvre ça comme un con ! Il y a une ouverture facile ! Je suis en train d'éventrer ! Tout simplement ! J'ai un peu de nez ! Qu'est-ce que c'est ? Non je rigole mais évidemment je connais la floraline de chez Luc Lucru ! T'en font partout ! T'en font partout ! Merde ça coule ! Alors Nicolas c'est quoi vous avez l'impression pour l'instant ? On est derrière sur le score mais on reste focus ! On a besoin d'un moule mec ? Là on va tout donner sur ce dessert parce que... On a des moules ? Il faut qu'on se rattrape ! Des moules copines de la crevette là ? La copine de la crevette ! C'est sa copine Nico ! Je pense ! Chez Nico les moules et les crevettes sont copines ! C'est impressionnant de faire cuire du bar ! C'est toujours une étape délicate ! Surtout quand le feu est éteint ! Mec les blancs en neige avec le feu ça va être un gosse ! C'est combien ? C'est 4 cuillères à soupe de forêt ! C'est quoi ça ? Il nous a foutu un oignon dedans ! Pas de soucis ! Pas de problème ! On note les gars ! Heureusement que j'ai la vista ! J'adore les préparations et la floraline c'est toute ma vie quoi ! Une pincée de canon fait ! Une pincée ? Fait ! C'est bon ? Une plus grosse pincée ! C'est bon c'est bon c'est bon ! Waouh ! Il faut faire dorer les peines aussi ! Eh oui Béji ! Coupe-lui ! C'est en lamelle ! Je vais faire les blancs ! Vas-y vas-y Go ! Je ne veux jamais réussir à faire battre des blancs ! Allez grand toi ! Je ne sais même pas où est-ce qu'il est le tournevis ! Vous avez bien pesé votre lait messieurs ? Euh non pas bon ! Vous avez pesé votre lait ? Bah non ! Attends mais toi qui a mis le lait là ? Allez ! Un peu de pesé après coup ! Attention ! Dis go ! Ah non t'inquiète c'est bon ! J'ai déjà fait de la floraline ! J'ai déjà fait de la floraline ! C'est le sucre hein ! Combien de temps s'il vous plaît ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui t'inquiète ! Tout a l'oeil ! Ajoutez hors du feu trois jaunes d'œufs et la crème fraîche ! Trois jaunes d'œufs ! Un, deux, trois ! Attends c'est quoi ? C'est qu'il y a des vrais ! Et du coup attends faut rajouter deux cuillères à soupe de crème fraîche ! On est d'accord hein ? Oui mais la douche du fond on laisse là ! Trois ou quatre pommes on est à trois ça ira très bien ! T'as coupé des parpaings là ! J'ai coupé des parpaings de pommes ! J'ai coupé des parpaings de pommes ! Moi je pense à toutes les personnes dont c'est le métier ! Qui nous voient faire ! Quelle paire de temps ! Mais le sucre tu l'as mis là-dedans déjà ! J'ai pas de temps de vie ça ! T'es sûr ? Mais quatre c'est énorme hein ! J'ai pas de faire de cuillères ! Mais bon je peux tourner ça ferait rien faire hein ! T'as pas... Chef ! Comment je fais pour monter les blancs là ? Sans rien là ! Ouais vous aurez du mettre le sucre hop ! Oh vous avez pas un truc pour faire monter les blancs là ? T'en friche un peu ! Mais y'a pas de la technologie ici là ? T'es dans les bras ! T'es dans les bras ! De la technologie ! Dans l'autre sens ! Mais ouais mais c'est ce que je fais ! Allez allez ! Mais alors ça prend en plus c'est parfait ! Oh ! Allez ! Tu veux que je prenne le mollet ? Il est rouge ! Regarde comment... Comment t'es rouge ! Non mais on peut pas rajouter un petit lap de temps ? Non non ça va... Y'a pas un fouet au pire ! Mais c'est pas un fouet là ! Ils verront pas ! Ça doit voir quelle gueule de la remonter là ! Oh mais tu fais ça trop bien ! Oh mec ça m'a fait trop plaisir ! C'est trop beau ! Mais le sucre tu l'as mis là-dedans déjà ! Ouais mais faut en mettre aussi là-dedans ! T'es sûr ? Mais 4 c'est énorme hein ! Ouais t'inquiète t'inquiète ! Monsieur ? En termes de coup de... Plus vigoureux ! C'est-à-dire ? Je peux vous monter ou pas ? Bah ! Allez merci ! Ah faut le faire remonter hein ! Faut le faire vraiment que ça monte ! Ok ! Très bien ! Merci ! Je vous remercie ! Ah vous avez un bon... Bon mouvement de poignée ! Ça vient d'où ? 8 ans Célibat ! Mec je te jure ça arrive ! J'suis de la vie de merde ! J'suis hyper musclé de base ! Mais ça commence à monter ! Ah ouais ? Combien font les grand-mères à 60 ans ? 70 ans ? Ah oui j'ai mis le sucre direct ! C'est pas bon ! Normalement on met le sucre direct ! Oh putain ! Oh les pommes dauphines ! Attends mais t'as mis la bonne dose de lait ou pas ? Ouais ! Non ! Non j'vais pas ! Non mais euh... J'ai compté l'évaporation interne de tout le lactose qui remonte donc euh voilà ! Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as monté ? Qu'est-ce que t'as monté ? Non mais ils sont comme ça moi ! T'as chantilly là ! On va en mettre beaucoup sur le dessus comme ça si la fleurine c'est pas bon il aura de la pomme ! Non mais c'est impossible de faire monter des blancs avec une fourchette ! On va en mettre beaucoup sur le dessus ! Allez ! J'ai essayé de la faute pour mettre le... Pour le mettre le tout dessus ouais c'est... C'est par contre... Oh 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 ! Quoi ? Quoi ? Regarde ça de lui ! Quoi ? T'es pas mal à c'est la piche ou pas ? On s'amuse ensemble ! On s'amuse ensemble ! Qu'est-ce qu'il y a ? Merci Thierry ! Tu verses dessus ! Mais pas tout ! Jusqu'au venir ! Non mais jusqu'à avec... voilà ! C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça m'a été cher un peu ? C'est bon mec ! C'est bon pour mettre au four ! C'est où le four ? Allez ! On s'ouvre ! Un peu de miel ! Un cœur ! Un cœur ! Un cœur ! Je l'ai mis le miel ! Non mais un cœur ! Non c'est bon ! C'est bon ! On s'en fout ! Vas-y Kira t'es pas en menti ! J'étais en moteur ! Allez ! Allez ! Eh Loulou ! Pourquoi ils ont fait deux ? Ils ont fait deux ! Ils ont fait deux ! Bah je sais pas c'est... Pour le coup c'est votre problème les gars ! N'hésitez pas ! Parce qu'il y a deux chefs ! Qu'est-ce qu'il y a deux chefs nous ? Qu'est-ce qu'il y a deux chefs ? C'est un... C'est un... C'est un... C'est un... Chef ! Même le caméraman... C'est un... Alors messieurs ! Et voici notre... Dernière réalisation de dessert ! Et parce qu'on vous apprécie particulièrement, on vous avait resté un petit cœur ! Qui... Ça a fendu ! Il faut le deviner ! On s'est permis une petite entorse à la recette ! D'accord ! C'est-à-dire qu'on a rajouté un peu de miel quand on a fait caraméliser les pommes... On a rajouté un peu de lait à la cuisson aussi ! Ouah ! C'est vrai qu'il faut pas le faire ça ! Oui ! Et on a coupé les pommes pas en tranches mais en petites billes parce que... Parce que l'harmonie d'un cercle... ça explose plus au palais... On peut couper ridiculement une pomme comme si on l'a traité mal ! Est-ce que la réalisation s'est bien passée dans l'ensemble ? Je pense que oui ! Vous savez que c'est le dessert qui va tout départager ! Il faut se baisser encore ! Là on apporte un classique de la nourriture ! Ouais ! Ouah ! Explosion ! On sent déjà deux interprétations différentes ! Une bonne et une mauvaise ! Une débordante ! Est-ce que vous avez rencontré des difficultés durant cette préparation ? Certes c'était pas compliqué ! On devait monter des blancs en neige avec un tournevis ! C'était une épreuve très difficile mais je pense qu'on... Heureusement que vous êtes fait des copains avec la prod ! Pas de problème ! Donc maintenant il reste plus que la dégustation ! Je vous conseille de commencer par la moins bonne ! Parce que sinon le goût en bouche qui va vous rester sera peut-être moins agréable ! Enfin y'a pas de goût finalement en entanglais ! Je joue pas ! Je joue pas ! C'est chaud non ? C'est chaud ! C'est un bon pain déjà ! Il a pas attaqué fort ! Il a pas attaqué longtemps ! Parce qu'il sait déjà ! Passe à autre chose ! Oh non ! On a fait la réaction ! On a fait la réaction ! Ce sont des boules de pommes qu'ils ont fait ! Au cœur inscrit ! Oui mais après les boules de pommes... C'est des pommes dauphines ! C'était précisé lamelles ! Il me semble ! Il me semble ! Elle est bonne la semoule ! Ah ! C'est bon ! Avec ça ! Le verdict ! La recette a été beaucoup plus suivie par ce groupe dans les pois, dans les assaisonnements de sucre et voilà ! Les pommes sont mieux cuites ici ! La floraline meilleure ici qu'ici ! Après les blancs en neige ont été mieux réalisés de ce côté-ci ! Malgré qu'on m'a aperçu qu'il y ait eu peut-être un petit peu d'aide extérieure ! C'était un tournevis ! C'est carton rouge ! Un goûté de Doritos lui aussi ! Mais bon ! Donc nous allons mettre une note de 7 ! Pour t'additionnes toutes les divisent par 3 et c'est bon ! Malheureusement, pour vous ! Je vais mettre une note de 2 ! Oh ! Il est excu ! Il est excu ! Il est excu ! Oui ! Il est excu ! Il n'y a rien ! Il n'y a pas d'âme ! Il n'y a rien là-dedans ! Chef, on n'a pas respecté une mesure ! Il n'y a rien ! Mais Diego, tu as fait n'importe quoi ! Oh putain, j'avais oublié la place ! Deux fraîchips piquants ! Vas-y, on fait bien faire le calcul quand même ! Deux, il est vraiment gentil je te le dis ! Goûte ça ! Goûte ça ! C'est pas bon de vous ! Il va tout ouvrir ! Il va tout ouvrir ! Au revoir frère ! Les filles ! Bon les gars, c'est une défaite pour notre duo, je pense qu'on a eu nos torts ! Ouais, on a démarré très fort, on a... Bon là, on a mis la barotte, on s'est fait sabrer par le chef, on ne sait pas ce qu'on lui a fait, c'est pas grave ! On va se régaler à vous regarder par contre les gars, sachez-le ! Vraiment ! On est de tout cœur avec vous ! Et bon courage ! Il a dit qu'il tenait bien les piments, mais bon ! Non mais là il kiffe les trucs pimentés, mais là c'est pas pimenté, c'est... T'aimes quoi ? Tabasco ? Tabasco, c'est en vrai ? Non, je prends du piment ! Du piment de piment ! T'as mangé quoi ? Amidio, un piment ? Pfff ! Mmmm ! Ça fait du boulot mon ami ! Oh là là, oh un peu plus ! T'inquiète pas ! C'est bon, c'est bon, ça va ! Chef, vous pensez que si j'avale direct, ça aura moins d'impact que si je... Regarde, il y a rien ! Mais c'est pas du concentré de tomate là ! On vous en laisse deux les gars ! Un, deux, trois ! Non, t'es trop ! Arrête ! Mon cœur fait, celui de mon cœur fait ! Faut pas qu'il joue au bouquin ! Ah, frère, le lait ! Le lait, frère ! J'aime pas le lait de base, en bois ! C'est de pire en pire ! Là, c'est de pire en pire ! T'es trop... Il plaît ! Non mais là, c'est ça ! Oh, s'il te plaît ! Gros plan sur ses yeux, par pitié ! Voilà ! Oh, vraiment, c'est pire, c'est les deux pattes ! Tu sais que je fais pas de cinéma à la zéro ! Ça va bien ! J'ai hésité à vous accompagner, c'est mort ! Accompagne pas ! C'est compris ! Mais l'eau, c'est bien ! Ça amplifie, quoi ! Il en bave ! Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo ! On a chargé ! Franchement, on a chargé ! Ouais ! Mais ils se sont prêtés au jeu ! Même le petit custod, il s'en est brûlé un petit peu ! Ouais, un petit peu ! Bon, je tenais vraiment à remercier Louis, qui était là ! Plaisir, mon ami ! Nico, même si tu m'as pas fait de cadeaux ! Bon, Noé ! Chef Albert ! Et bien sûr, le chef ! Merci à vous ! Qui a su nous critiquer, nous mener vers le bon chemin ! On avait fait un beau départ, mais... Mais ça va en rattraper, finalement ! Ça s'est terminé en huppements dans la bouche ! Les gars, on va mettre en place un jeu concours sur Instagram pour gagner des ballons dédicacés et des places de rugby ! Les gars, n'hésitez pas à venir ! Vous partagez ! Abonnez-vous au compte à Louis et à Nico ! Ils ont un peu plus de succès avec les demoiselles ! Et aussi à Noël ! Et à lui aussi ton coignet et le custod ! Tout le monde ! Merci à tous ! Merci beaucoup à l'école Ferrandi qui nous a accueillis ! C'était vraiment un super complexe ! On remercie L'U-Stucru pour leurs pâtes délicieuses qui ont sponsorisé la vidéo ! 1, 2, 3 ! L'U-Stucru ! 5, 3, 4 ! 3, 3, 1, 3 ! Et au revoir ! – Sous-titrage FR 2021